La route des Balkans a beau avoir été officiellement déclarée fermée, elle est toujours empruntée par des réfugiés bien décidés à réaliser leur rêve européen. Malheureusement, leur destin est davantage entre les mains de criminels que des institutions nationales et internationales. En deux ans, les ONG ont sauvé dans cette zone près de 100 000 personnes. Et c'est devenu un problème, car les rescapés sont tous débarqués en Sicile. Dépassés, les autorités italiennes reprochent aux humanitaires d'encourager les flux migratoires. C'était au milieu de l'été. Le bidonville de 2500 migrants installés autour du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle à Paris était une nouvelle fois évacué. Depuis, les lieux ont été désertés par les migrants, car placés sous haute surveillance policière, de jour comme de nuit. « Il faut éviter toute reconstitution de campement aux grands dames des associations qui tentent de plus en plus difficilement de leur venir en aide. » Et oui, car mardi, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'adressant aux dirigeants du monde entier, rappelait ceci. « Dans le monde contemporain, il n'y a pas de société qui ne devienne multiculturelle, multiethnique et multireligieuse. Cette diversité doit être vue comme une richesse et non comme une menace. » Et bim ! Dans ta tête, le chef d'État aux cheveux jaunes avec ton mur en Lego contre les dangereux mangeurs de tortillas au guacamole. Et prends ça dans ta face, petit chef européen. « Je connais des tas d'endroits où il y a des villages qui sont en train de se vider et qui mériteraient d'être remplis. Au risque de choquer certains de vos auditeurs, qui je sais pour beaucoup ne partageront pas ce que je veux dire, mais les villages retrouveraient une vie si on y recevait les réfugiés. Et si on mettait des réfugiés là, qui recréeraient à la fois une vie sociale, ils créeraient leur emploi et des emplois pour les autres. » Il y a quelques mois, vous avez accordé un entretien à une revue élément issue de la nouvelle droite d'Alain de Benoît, qui est quelque part à l'autre extrême du spectre politique. Et pour conclure, j'avais envie de vous demander tout simplement, est-ce que ça veut dire que vous acceptez de discuter avec tout le monde ou est-ce qu'il y a certaines idées, certaines positions avec lesquelles vous refuseriez de débattre ? Et si oui, comment on fixe éventuellement la limite ? Si vous décidez de chasser les deux roues, de prendre en charge ces motos, ces scooters, vous allez passer vos journées à ça. Depuis Ville et Le Bel, il y a un traumatisme qui s'est installé avec les deux roues. « Je reste fidèle à ça. Je discute avec tous ceux qui ne sont pas partisans de m'empêcher de parler. » Et il y en a. Donc la limite de partage, elle est très facile à déterminer. Et malheureusement, d'ailleurs, je constate que cette attitude est plus répandue encore aujourd'hui à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. « Êtes-vous la chanteuse préférée de Michel Fugin ? » « Michel Fugin fait partie de mes chanteurs préférés. » « Non mais c'est vous qui le dites, je ne sais pas qui... » « C'est pour l'audience. » « Il faut du cul, il faut du cul. » « C'est une jeune maman. » « C'est une jeune maman, Laurent. » « Belle jeune maman. » « Non, on se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je laisse mettre la main sur ma cuisse. » « Un chien, au point de s'attaquer à la mémoire de ma mère qui était morte dans l'entre-deux tours, c'était horrible. » « Il n'est plus là ? » « Oui, heureusement. » « Parce que je lui bute la gueule, si je le vois. » « Oui, parce qu'il y a des limites à l'indécence. » « Le droit quoi ? Le droit à l'enfant ? » « Oui, le droit à l'enfant, surtout quand il s'agit d'un être humain. » « Donc tu penses que les couples stériles n'ont pas le droit d'avoir des enfants ? » « Dans le cas des couples stériles, mais... » « Bah je me dis qu'on pourrait peut-être convoquer les photographes pour la photo de la signature d'une ordonnance PMA pour toutes et s'épargner des débats qui nous fatiguent déjà. » « Quelques citations. Il s'écoute trop et raconte des conneries. Déby un peu trop désinvolte et limite poissonnière. C'est Tchoupi fait du journalisme. Il ne serait pas mal en démonstrateur à Auchan ou DJ au Macumba. Voilà avec quels mots furent évalués et éliminés des aspirants journalistes qui passaient un concours pour entrer dans notre noble maison.